Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce début d'année, l'État semble bien décidé à dicter la conduite de Renault. Alors que des rumeurs circulaient sur une possible fabrication de la future Clio en Turquie, Nicolas Sarkozy s'est empressé de convoquer à l'Elysée Carlos Ghosn. Le chef de l'État a demandé au patron de la marque Los Angeles de maintenir une partie de sa production en France. Pourquoi une telle ingérence dans la vie d'une entreprise privatisée ? Je vous le rappelle en 1996. Notons que l'État est encore le principal actionnaire de Renault, mais avec 15% du capital, il reste minoritaire et ne peut pas imposer comme cela s'est vu aux constructeurs. Deuxième explication, l'État a débloqué une grosse enveloppe pour le secteur automobile lors de la crise, pratiquement 4 milliards d'euros de prêts d'urgence pour l'ancienne régime. Mais à l'époque, la France s'était engagée auprès de l'Union européenne à ne pas conditionner cette aide au maintien des sites de production sur le territoire. C'est les règles de l'Union européenne. S'il est compréhensible que l'État et à travers lui les contribuables demandent des comptes à une société que nous avons massivement aidée à traverser la crise, il est illusoire d'imaginer que le discours politique suffira à faire rentrer l'économie dans une bouteille. Car les lois de la productivité ne se décrètent pas, le patron de Renault le répète, une Clio made in France coûte 1400 euros de plus à produire qu'une Clio turque. C'est pourquoi à l'heure actuelle, moins de 30% des voitures de marques françaises sortent d'usines françaises. La Clio elle-même a pratiquement toujours été majoritairement assemblée à l'étranger. Faut-il pour autant ne garder en France que les activités innovantes et à forte valeur ajoutée, laisser filer nos industries à l'étranger. Un comportement suicidaire pour de grands capitaines d'industrie car cette perte, selon eux, de savoir-faire ne serait plus récupérable. Le vrai enjeu donc pour les politiques n'est pas de contraindre les industriels à produire en France, cela ne durerait qu'un temps, mais de leur donner les véritables moyens de redevenir compétitifs.